Plus de 10 ans après la perte tragique de deux de ses enfants dans un incendie accidentel, Anna Lassane est enceinte. A 47 ans, la gagnante de MasterChef en 2010 attend un garçon porteur d'une trisomie. Confidence. Elle en a parcouru du chemin et surmonté des épreuves. Mise en lumière dans le programme MasterChef, qu'elle a remporté en 2010, Anna Lassane a ensuite malheureusement fait les gros titres pour une tragédie. Depuis son sacre, la chef en a fait du chemin, ouvrant son restaurant, Le Lano, dans la région de Limoges qui propose des spécialités limousines à base de produits locaux. Mais si est-il la perte de deux de ses fillettes qui a ému la France, en 2012 ? Deux de ses six enfants, Rose, 4 ans, et Louise, 2 ans, sont tragiquement morts dans un incendie accidentel qui s'était déclaré dans sa ferme au Berge La Paysanne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, plus de dix ans après cette tragédie sans pareil, Anna Lassane rencontre enfin à nouveau un peu le bonheur, elle est enceinte. Elle révèle que cet enfant est porteur d'une trisomie. Si est-il ce que la chef nous apprend à l'occasion d'un entretien avec France dimanche, ce vendredi 15 septembre ? Celle qui est désormais au fourneau de deux restaurants, est déjà à la tête d'une famille nombreuse. Huit fois maman, Mathilde, 26 ans, Laura, 21 ans, Joséphine, 19 ans, et Victor, 17 ans, Margot, 9 ans, et Amélie, 8 ans, et trois fois grand-mère, elle s'apprête à accueillir son neuvième enfant, à 47 ans. Dans la course de la rentrée des classes, Anna Lassane se confie sur ce bonheur inattendu, surprise de l'année, j'attends mon neuvième enfant. Qui, à mon âge, n'était pas vraiment prévu. En apprenant la nouvelle tardivement, j'ai d'abord été choqué, car je n'y attendais pas du tout. Mais il faut prendre ce que la vie nous donne. Rejoignant ainsi les 0,5% de femmes capables de concevoir naturellement à cet âge tardif, comme elle le rappelle, l'ancienne candidate de Masterchef, en a discuté avec toute sa tribu, ravie de la nouvelle et impatiente. Un bébé porteur d'une trisomie, une naissance d'un neuvième bout de chou attendu pour le 25 octobre, date du terme. Anna Lassane confie vivre une grossesse parfaite, elle qui n'a toujours pas ralenti son rythme. Très surveillée, celle qui attend un petit garçon lèvera néanmoins bientôt le pied et s'assure que son intérim se passe bien. Au cours de cet entretien avec nos confrères, elle révèle alors que ce bébé est porteur d'une trisomie. Mais on ne sait pas à quel degré, car toutes les analyses physiques et physiologiques sont très bonnes, fait-elle savoir. Il est en pleine forme, bouge, et grossit bien. Chaque écho mensuel n'a rien révélé d'anormal, ce qui est vraiment chouette. Du coup, on verra à la naissance. Surprise jusqu'au bout. A propos de cette différence, la future maman dit l'appréhender non sans interrogation et inquiétude. Enfin, si est-il seul aux côtés de ses enfants qu'Anne Alassane élèvera cet enfant puisqu'elle confie qu'il n'y a pas de papa. Je vis seul avec mes deux dernières, bientôt trois. Car les quatre aînés ont leur vie, explique-t-elle. Ce n'est pas tous les jours facile mais on fait face. Quant à Louise et Rose, tragiquement disparues, elle continue de vivre dans son esprit et au cours d'échanges avec ses petites dernières qui n'ont pas eu la chance de les connaître. Une leçon de courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada